Alors, toujours en introduction, quand on a une expérimentation, quand on a un problème, qu'on veut faire une expérimentation, souvent on a envie d'étudier beaucoup de facteurs et d'étudier simultanément plein de facteurs. Comme ça on peut s'intéresser à un phénomène global, plus général, ce qui est intéressant. Donc, on veut étudier beaucoup de facteurs. On veut, pour chacun des facteurs, éventuellement, tester beaucoup de modalités. Éventuellement, la quantité d'eau, je veux tester 45%, mais aussi 47, 49, 51, 54, 55, etc. Tester plein de modalités. Donc ça, ça permet de connaître plus de choses. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'augmente le nombre de facteurs, ça va m'augmenter le nombre potentiel d'expériences, le nombre d'expériences à réaliser. Et même chose, si je prends des facteurs avec beaucoup de modalités, je vais augmenter le nombre d'expériences. Donc, une remarque quand même, c'est intéressant d'étudier des facteurs avec beaucoup de modalités, mais avec deux modalités, on arrive quand même à étudier le facteur, souvent. Et donc, s'intéresser à des facteurs à deux niveaux, c'est des plans qui sont un peu plus simples, mais qui sont très utiles, au moins dans une première approche, qui est de savoir est-ce que ce facteur a un effet ou pas. Donc, avec plus de modalités, on va être plus précis, mais c'est beaucoup plus coûteux en expérience. Donc là, c'est encore ce compromis entre être précis et avoir assez peu d'expérience.